J'ai donné l'ordre aux militaires. J'ai informé toutes les unités, en commençant par Dika, qui est même mon aîné dans l'armée, qui dirigeait la force navale. J'ai lui été informé de l'arrivée d'un bateau inconnu, dont on n'était même pas informé de leur arrivée. Alors maintenant, nous avions envoyé les militaires de se déployer tout au long de la rivière Bandaka. Voilà, alors sur place, je vais prendre moi-même une pirogue pour me rendre jusque là où se trouvaient les bateaux, tout en laissant les militaires en train de se déployer. On veut enfin pouvoir nous protéger. Dès que nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé au moins cinq responsables militaires qu'on moulaient. Un capitaine qui travaillait dans la force navale, commandant Lomboury-Baudouin, commandant Ejène Mououi, commandant Paul Mououi. Alors ils nous diront que nous avions une mission secrète qui vise à, c'est-à-dire nous devons exploiter cette mission discrètement, que même nos amis militaires ne le sachent pas. Et sur place, on m'a demandé d'aller maintenant ouvrir toutes les barges. En ouvrant les barges, c'était le corps des réfugiés Hutus. Pourquoi? C'était si haut de Joseph qui leur a envoyé d'exécuter les Hutus parce qu'ils constituent un obstacle face à l'existence de Tuti sur place en Erdekomo. Nous, moi personnellement, c'était une chose étonnante. Je me disais que Joseph semblerait qu'il ait le fils à Lorraine de Zecavila. Il semblerait qu'il ait cumulé comme il lui-même le confirme. Mais qu'est-ce qui fait qu'il puisse exterminer les Hutus ainsi? On a dit que ça c'est le service militaire. Tu sais ce que c'est le service militaire, le règlement militaire, c'est l'obéissance voulue et prendre des 100 répliques aux ordres du chef. Moi j'ai dit que quand moi j'ai fait l'armée, c'est pas ça ce qu'on nous avait défini. Si moi je suis allé même dans la rébellion de l'Aftel, l'envie de renverser M. Mouboutou, c'est parce que j'ai toujours eu soucié de cette humanité et de l'autre humain. Alors ils m'ont dit non, nous on n'a qu'à exécuter, si toi tu veux t'entêter, ton sort aussi sera réservé quelque part. Alors nous étions dans l'obligation de prendre le bateau Bobo pour accoster loin du Sifurko à Ouenzy Sécrit. Et M. Mouboutou est arrivé, le général Mouboutou, le commandant de la deuxième brigade, le commandant Bébé qui était commandant des transports est arrivé, le commandant Daïe, le commandant Gaston qui était commandant du 7e bataillon à Badoulite. Tous sont arrivés avec une mission d'aller maintenant faire disparaître, effacer les traces de ces Hutus, de peur que les enquêteurs internationaux de l'ONU risquent de nous prendre le mettre dans le sac. Et ça serait un danger pour Joseph, il risque de voir la cour pénale internationale. Permettez une question, ce col qui était chargé dans les barges, c'était déjà le col, c'était déjà le cadavre ? Ça venait de Kinshasa ou bien ils ont été tués où ? Sur place à l'équateur, là où j'étais, parce qu'ils ont parcouru, ils sont arrivés à Kula, à Moubéka, à Moubénzéni, à Binga, partout pour récolter, ramasser tous les corps, parce qu'ils s'attendaient à l'enquête des enquêteurs de l'ONU. Alors c'est par là maintenant qu'ils ont mis des gens, en fait les Hutus, nous avions serré le barge. On a tenté de jeter quelques corps dans l'eau, mais ça ne faisait qu'ils rebondir. Et pour protéger M. Joseph, nous étions dans l'obligation d'amener ces gens jusqu'à Iribu. Dans le bateau, il y avait Iraki Zagiricho aussi, un sujet d'outils, qui a été assassiné au mois de mi-août 98, avant le départ des Touthis au Rwanda. Dès lors, il y avait encore un certain Padiri. Padiri est allé mourir en Afrique du Sud. Padiri fit charger des contre-investigations dans la demi-ampe, c'est-à-dire détection militaire des activités anti-patrie. Et en dehors de Padiri, il y a eu encore Jonathan. Jonathan, Joseph lui-même l'a exécuté, parce qu'ils ont grandi ensemble avec Joseph en Tanzanie. Jonathan ne cessait pas à dire aux gens que faites attention, ce monsieur n'est pas le fils à Kabila comme vous le croyez. Et il disait que Joseph est le fils à Christopher Kanambe. Kanambe, un ancien réfugié, Touthi, qui est mort aussi en Tanzanie, dans sa mort qui demeure, Jonathan nous dirait que nous devons faire beaucoup d'attention, on devrait traiter nos frères comme tels, parce que Joseph n'est pas congolé. Et quelques temps après, Jonathan fut assassiné. Jonathan fut le responsable de la direction d'Asse. Il fut assassiné par qui ? Joseph et Jonathan ont été assassinés à Kinshasa. On doit y arriver, nous allons étape par étape. Bon, après cette opération, on nous a dit qu'on devrait maintenant ouvrir un camp d'entraînement militaire à Erebu. Erebu, c'est un ancien camp au centre de la prévôté militaire. Si vous me permettez, vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin. Vous avez pris le barge pour acheminer, vous avez dit où ? À Wenzis écrit. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de ce cadavre-là ? Bon, c'était, j'ai dit qu'on a tenté. On a essayé de jeter quelques corps dans l'eau, ça ne faisait que rebondir. Nous, on les a fermés dans le barge. On a interdit à la population de ne pas circuler là-bas, de se rendre vers Boindé, un peu partout là-bas. Alors maintenant, nous sommes, avant maintenant de continuer avec notre opération, d'aller faire disparaître ces corps, on était dans l'obligation tout d'abord d'aller vérifier encore d'autres sites qui demeuraient jusqu'à présent non exploités. C'est-à-dire, c'était toujours les cadavres de Hutu qui furent m'assassiner par Joseph, le général Dan, et Alphonse, dénommé Goliath, et David Alphonse, qui n'est jamais remplacé dans le service de renseignement de la 22e brigade en Mandaka. Et nous sommes allés vers, non loin de Boindé, nous avons trouvé encore, il y avait un camp de réfugiés. Alors tous ces réfugiés étaient déjà exterminés, assassinés par messieurs et les groupes de Joseph. Alors maintenant, dès que nous avions constaté l'opération, nous avions fait appel à Bankita, à ces tracteurs, c'est les tracteurs qui nous ont aidés à prendre les filles de l'essence et à les amener jusque-là. On devra encore déterrer les fosses communes. C'était, il se fit en présence de Bombo Jacques, Bombo déjà assassiné. Tisuka Gaston, qui fut commandant du 7e bataillon à Guadolité, assassiné. C'est lui qui a assassiné messieurs Tisuka, c'est Niemo. Il était dernier mot au Campa Diadine. Ce sont les confidants à messieurs Joseph. L'un d'eux est allé mourir à l'est dernièrement, messieurs Tumba Désiré. Et après avoir effectué l'opération, nous avions tenté d'eximer les corps. Alors les corps qui semblaient être difficiles à disparaître, les barges étaient là. On avait au moins une dizaine de barges à disposition des corps de Hutu qu'on devrait aller jeter quelque part. Alors maintenant, on nous dira que nous devons mettre une stratégie en place. Comme si on ouvrait les centres Iremu d'entraînement. Comme ça, les militaires, nos militaires désirent vont aller suivre leur formation, en fait prévoter les polices militaires, là à Iremu. Alors maintenant, nous avions, avec Mufu, avec Alombo, avec Kinyata, et là, il est là encore avec moi, et avec les garçons qui font les gardes des corps de général dans l'origine Toti. Et nous nous sommes rendus avant, maintenant, et tout au long, c'est tout ce qu'on venait comme opération. Cette photo représente, c'est-à-dire ça, nous étions, on a joué encore dans l'antenne le rôle d'éclairer. Éclairer dans les largots militaires. C'est une personne qui se prend devant pour jouer un rôle déterminant et savoir la position et l'emplacement de l'ennemi. Ce sont des personnes à haut risque. Bon, nous avions, après avoir fini à effectuer cette opération, nous avions maintenant mené les traiteurs et les différents filles de carburants jusqu'à là où s'est trouvé M. Nogira Awesi.